Bonjour à tous, alors c'est Goomba, pour vous présenter mon deuxième test en fait, je voulais commencer par un jeu que je n'avais pas à l'époque, le Super Mario Bros 2, pour être dans la continuité, pour montrer un peu les différences et ce qui change un peu par rapport au premier Super Mario Bros. C'est un jeu qui est sorti moins d'un an après le premier Super Mario Bros, qui était sorti en septembre 1985, il sort en juin 1986, et il est sorti sur le Famicom Disk System, qui était une espèce d'extension à la NES, et donc pour faire vendre cet outil, Nintendo a sorti des jeux populaires, notamment ce Super Mario Bros 2 complètement exclusif, parce qu'ils ont sorti aussi je crois Metroid et Zelda, qui étaient des jeux, c'était les mêmes en fait, là par contre le Super Mario Bros 2 était complètement exclusif, le Famicom Disk System, alors il aurait pu ensuite être porté sur NES, en jeu standard, aux Etats-Unis et en Europe, mais en fait finalement ça n'a pas été le cas, parce que finalement aux Etats-Unis, Nintendo America a signalé que ce jeu était vraiment trop dur, donc là on va le remarquer, je ne vais pas tenir très longtemps sur ce jeu, parce qu'effectivement il est très très dur, et je vais montrer un peu les différences entre le Super Mario Bros et celui-là, mais bon en même temps il est sorti moins d'un an après, donc c'était plus difficile de faire mieux. Donc, je ne sais pas si on peut voir dans la démo, mais effectivement le mec est toujours aussi nul, pour avancer, il n'y arrive pas, c'est très marrant, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais au moins ils pourraient montrer un peu le premier niveau, mais a priori non, donc c'est marrant. Donc là, plus de mode de joueur, on remarquera qu'il n'y a plus du tout de mode de joueur, on peut choisir entre Mario et Luigi, et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une différence énorme, j'avais la... en fait j'ai eu ce Super Mario Bros 2 sur la compilation Mario All-Stars, qui a été sorti en 1993, donc je voulais absolument Mario All-Stars pour jouer à ce jeu, que je n'avais pas eu évidemment à l'époque. Bon, avec quelques regrets, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de différence avec le premier Super Mario Bros, mais bon, ça on le verra aussi. Mais voilà, donc oui, j'étais sur le fait qu'on joue... donc sur Super Mario All-Stars, Mario et Luigi avaient une vraie différence de gameplay, c'est-à-dire que Mario, disons, avait une jouabilité normale, et Luigi, en fait, sautait plus haut, mais en contrepartie, avait plus d'inertie. Voilà, c'était ça l'idée, et il était en fait injouable dans Mario All-Stars. Par contre, dans la version d'origine, j'ai l'impression que Mario et Luigi ont la même façon d'être joués, c'est assez marrant. Donc bon, je vais commencer. Donc je n'en ai pas parlé, mais Luigi, en fait, c'était le deuxième joueur dans le premier Super Mario Bros. Donc on ne jouait pas Mario, on jouait Luigi. Le deuxième joueur jouait Luigi. Attendez, hop, non, toujours pas, non, toujours pas, non, toujours pas, ah voilà, c'est bon, j'ai gagné. Donc les différences, on voit au niveau graphique, alors je n'ai pas parlé au niveau graphique du premier Super Mario Bros, que je trouvais, bah moi ça ne m'a pas, enfin, bon, c'était quand même l'un de mes premiers jeux, donc évidemment j'étais impressionné, mais en fait, finalement, vu tous les jeux qui sont sortis en 85, ce jeu-là ne m'avait pas non plus complètement surpris, quoi. Il y a des jeux plus beaux qui sont sortis en 85, et celui-là en fait pas partie, vraiment, c'est épuré, et ça, enfin, là je parle de Super Mario Bros, donc je continue le test de Super Mario Bros sur Super Mario Bros 2, bon, désolé, parce que j'ai oublié d'en parler au niveau graphique. Voilà, donc c'était pas forcément génial, puis, alors ils ont un peu amélioré, il faut quand même le dire, au niveau du sol, là, bon, ils ont essayé de faire des cailloux, c'est un peu plus joli, ils ont essayé de faire un peu mieux, mais enfin, c'est pas non plus vraiment différent, mais c'est un peu mieux que sur Super Mario Bros, où c'était pas forcément extraordinaire, sur le premier Super Mario Bros, il faut quand même le dire. Et au niveau musical aussi, alors là, au niveau musical, le premier Super Mario Bros, c'est des chansons efficaces qui restent dans la tête, alors on peut pas dire que c'est génial, parce qu'on est sur la NES, et au niveau sonore, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est vraiment des chansons efficaces qui restent dans la tête, donc, si ça reste dans la tête, on peut se dire quand même que c'est quand même pas mal. Par contre, dans ce Super Mario Bros 2, là, c'est quand même scandaleux, parce qu'ils ont changé aucune musique, ils ont pas du tout fait varier les musiques, quoi. Donc là, on peut dire quand même qu'ils se sont un peu foutus de la gueule du monde. Même si au niveau graphique, bon, ils ont changé quelques trucs, pas grand-chose, quoi. En fait, juste le sol, quoi. Et quelques trucs, mais pas grand-chose de plus. C'est quand même pas extraordinaire. Et je sais pas, enfin, vous le remarquez, là, depuis le début, en fait, au niveau des ennemis, au niveau globalement du jeu, franchement, y'a rien qui change, quoi. C'est quand même un peu scandaleux, quoi. Et c'est assez fou, parce qu'effectivement, bon, c'est vrai qu'ils ont eu moins d'un an pour faire ce jeu, qui est sorti vraiment pour la Famicom Disque System, donc ils se sont pas embêtés, ils ont pris les mêmes décors, les mêmes ennemis, c'était vraiment pour faire vendre une extension de la NES, quoi. Effectivement. Alors, j'en ai pas parlé non plus, donc je continue, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même un peu le même jeu. Donc, je vais pas... J'ai raté le passage secret. Je voulais juste dire qu'en fait, Super Mario Bros. a été créé par Shigeru Miyamoto, qui est très très connu chez Nintendo, ça fait 30 ans qu'il est là, et qui a créé des séries comme... des séries phares comme... D'abord, Donkey Kong, sur bande d'arcade, et ensuite, donc, la série Mario, qui est exceptionnelle, les Zelda, la série Zelda, surtout Mario et Zelda, parce qu'ensuite, il a été sur les hardware, sur la NES, sur les évolutions graphiques, sur la façon de jouer, sur les manettes, il était là, avec Nintendo. Mais, au niveau des jeux purs, il était surtout sur Mario et Zelda, je pense pas sur beaucoup d'autres choses. Bon, évidemment, il a été sur Pikmin, après, dans les années 2000, mais bon, il faudrait voir toutes ses créations réelles, mais voilà. C'était Miyamoto et, donc, Tezuka. Faut pas l'oublier non plus, parce que c'est les deux réels créateurs de... 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 de Mario Bros, en fait. Alors, au niveau musical, parce que les... les musiques restent dans la tête, et elles sont vraiment bien, en fait, faut quand même l'avouer. Bon, même si, euh... sur ces premiers Mario, il y a que 3 pistes. Ou peut-être 4, je sais pas, il faudrait regarder, je crois... Je pense qu'on pourrait dire, euh... au maximum 5, hein, 5 pistes. Par contre, au niveau bruitage, c'est quand même génial. On peut pas dire le contraire. Euh... voilà. Comme ça, on a... on a parlé de... on a... on a continué le test de Super Mario Bros. dans ce Super Mario Bros. 2. Parce que, bon, je l'avais pas dit, donc je le dis, voilà. Donc, euh... les créateurs, j'en parle, c'est quand même important. Donc, maintenant, voyons les différences de ce Super Mario Bros. 2 avec Super Mario Bros. Alors, au niveau ennemi, bah, c'est tous les mêmes. Je crois qu'on a vu, euh... au début du... premier niveau, qu'en fait, il y avait le champignon vénéneux. Qu'il faut pas prendre, en fait. Qui est une option, euh, négative. Et, euh... et je pense que ce champignon vénéneux, là... Oui, vénéneux, hein, c'est les serpents qui sont vénimeux. Et les champignons qui sont vénéneux. Euh... et représente tout, euh... Représente un peu le jeu, ce jeu-là, en fait. Qui est un jeu fourbe. Voilà. Qui a été fait pour, euh... Pour piéger le joueur. Parce que la première fois, on ne le sait pas. On prend le champignon, on perd une vie, en fait. Ah mince. Et, euh, tout, tout est fait pour, euh... Pour embêter le joueur, quoi. Déjà, j'ai plus qu'une vie. Pour vous dire. Donc là, je suis quand même mal parti pour vous montrer, euh... Beaucoup de choses dans ce, dans ce jeu. Voilà. Euh... Voilà. Donc c'est vraiment un jeu fourbe qui est là, juste pour piéger le joueur. Et, euh... Et rien d'autre, quoi. Donc c'est quand même assez fou. Et, euh... Vraiment, euh... Vraiment difficile, quoi. Vraiment, là, pour, pour, pour vraiment embêter le joueur. Et, euh... Il y a plein de choses comme ça, euh... Qui, qui, qui ne font que, que embêter le joueur. Bon, là, je vais l'avoir, quand même. Je vais quand même passer le premier monde. Je suis content. Parce que c'est vraiment un jeu difficile. Donc au niveau du menu, euh... Rien à dire. On a le score, toujours, qui sert à rien. Les pièces. Donc les 100 pièces pour avoir une vie. On a moins de pièces, évidemment, dans le jeu, aussi. À récupérer. Vraiment, tout ça pour, euh... Rendre le jeu plus dur, hein. Au niveau des mondes, bon, bah voilà. Il nous montre le niveau. Et le temps, c'est toujours pareil. Rien à dire de plus sur le temps, non plus. Donc vraiment, un jeu qui... Vraiment, un Super Mario Bros 1.5. Qui a bien marché au Japon, ceci dit. Sur le Famicom Disk System. Il avait été vendu à 2 millions d'exemplaires au Japon. Et je pense qu'il est sorti que sur le Famicom Disk System. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été plus vendu. Mais comparé au succès de la Famicom Disk System, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors là, nouvelle originalité aussi. Le tremplin qui fait passer les étapes du jeu, quoi. Mince. Alors je vais vous montrer un truc fourbe, là, avec la coupable. C'est que, par exemple, on tombe ici. On est bloqué par les blocs. Et ensuite, on se prend la coupable. Qui arrive sur nous et on perd une vie. Vraiment, et ça, impossible de le prévoir, en fait. Donc c'est vraiment pour dire que ce jeu, il est ultra fourbe. Aussi, au niveau des transformations, on a moins de bonus, en fait, de transformations. Qu'on appelle des power-ups. On a moins de power-ups aussi dans les niveaux. Donc évidemment, pour rendre le jeu plus dur. C'est vraiment... Ce jeu a vraiment été fait pour faire un challenge. Et finalement, est-ce qu'il en est bon pour autant ? Est-ce qu'on ne peut pas faire un challenge en faisant un bon jeu, original ? Bah si. Mais ça, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, quoi. Vraiment, c'est un jeu feignant. Vraiment un jeu feinéant. Qui vraiment... Est dur parce qu'il est fourbe. Il n'est pas dur au niveau du challenge. Il est vraiment dur parce qu'il est fourbe. Ça, ce n'est pas vraiment génial. On attendait mieux quand même de la part de Nintendo. Alors, quand même, ils sont gentils. Parce que dans le premier Super Mario Bros. On avait effectivement trois vies. Et puis si on les perdait, c'était game over. On était obligés de recommencer dès le début. Là, on a continué infini. Et donc effectivement, à chaque fois... Donc ça, c'est quand même gentil. Parce qu'ils ont compris que leur jeu était vraiment très dur. Et donc finalement, quand on perd toutes ses vies. On peut recommencer indéfiniment au début du monde dans lequel on est. C'est-à-dire que par exemple, si on perd toutes ses vies dans le niveau 2-3, 2-4, 2-2. On recommence au 2-1 indéfiniment. On peut recommencer comme ça tout le temps. Ça, je ne l'avais pas dit par contre aussi, au niveau des tortues. Oh putain. Donc ça, c'est aussi fourbe. On se dit, mais comment on passe ça ? Bah en fait, il faut arriver là. Et faire ça. Et pouvoir passer ce passage. Donc vraiment, c'est vraiment ultra fourbe. Et là, moi, j'ai l'impression de moins dire de choses. Parce qu'évidemment, le jeu est tellement dur qu'il faut que je me concentre. Heureusement que j'ai Mario au feu, c'est plus simple. Oui, j'ai pas dit. Effectivement, on peut gagner une vie aussi avec les tortues. Parce que quand on balance la carapace verte, on peut gagner une vie si on tue 8 ennemis de suite avec la carapace verte. Ce qui est quand même sympa. Et le 9e ennemis aussi, on gagnera une vie. Et le 10e et le 11e. Enfin bref, voilà. Ah, ça fait niveau poisson volant, ça. Ça, par contre, en retestant le jeu, j'ai pas fait ce niveau. Donc à mon avis, je vais perdre. Parce que vraiment, c'est un jeu très très dur. Et très très dur dans les mauvaises raisons. Parce qu'effectivement, ça pourrait être sympa à jouer, mais c'est pas sympa à jouer. En fait, il y a vraiment des choses qui sont juste fourbes pour casser la tête au joueur. Et là, j'aime pas les niveaux du poisson volant. Je perds des vies pour rien sur ce genre de niveau. Voilà. Donc, c'est vraiment embêtant, mais bon. Voilà. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, parce que vraiment, c'est un Super Mario Bros 1.5. Il n'y a rien qui change réellement, à part quelques trucs. Donc comme je vous ai montré, le champignon vénéneux, qui est juste là pour être fourbe, en fait. En plus, le niveau 2.4, je vais pas arriver à le franchir. Il est trop trop dur. Il est trop trop dur. Donc le tremplin, maintenant on a des tremplins qui nous font voltiger pendant un certain temps. On a le vent. Moi, j'ai bien aimé l'idée du vent. Je vais pas vous le montrer ici. J'arriverai pas à ce niveau-là. L'idée du vent, en fait, qui est vraiment sympathique. Alors là, j'ai peut-être pas pris la bonne zone, mais bon. J'y suis arrivé, tant mieux. Putain. C'est super dur. C'est vraiment super dur. Vraiment super dur. Y'a rien à dire de plus. Ah ! J'ai quand même réussi à faire deux mondes. J'y crois pas. Alors là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'arriver à Mario Feu en étant à Bowser. Parce que vraiment, le jeu est tellement dur. Y'a moins de power-up. Et vraiment... Enfin, voilà quoi. C'est pas un jeu que j'apprécie. Quand je l'ai eu sur Mario All-Stars, j'en rêvais de l'avoir. Parce qu'il était sorti qu'au Japon. Et je voulais Mario All-Stars vraiment pour ce jeu, en plus. Et... Et franchement... Finalement, c'était quand même dur. Et en plus, ils avaient... Je me rappelle, dans Mario All-Stars, ils avaient fait une sauvegarde par niveau. Tellement, ils ont compris que le jeu était dur. Ils ont fait une sauvegarde par niveau. C'est quand même assez fou, quoi. Parce qu'ils savaient que le jeu était tellement dur. Là, y'a pas de sauvegarde. Vraiment, ça va être dur. Alors aussi, je voulais dire... Donc, en fait, ici, Finalement, dans ce jeu... Oh putain. Non, ça c'est ultra fourbe. On peut pas le savoir. Et en plus, je me suis fait avoir. Mais bon, là, je me suis fait avoir quand même comme un... Comme un bleu. Enfin, ce qui est bien, c'est que là, quand je vais avoir mon continu, je vais recommencer à ce niveau 3. Donc, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, y'a plus 8 mondes avec 4 niveaux. Y'a 12 mondes répartis en 4 niveaux. En fait, quand on finit le 8ème monde, on nous propose un challenge de plus et 4 mondes originaux de plus. Donc ça, c'est sympa. Par rapport à Mario Bros, où je l'ai pas dit, mais effectivement, quand on finit le 8ème monde... Alors là... Alors là, c'est pour vous montrer que ce jeu est ultra fourbe. Bon, je finis ce que j'avais à dire. Attendez. Donc, comme ça, on n'a pas la musique. Contrairement à Super Mario Bros, en fait, quand on finit le 8ème monde, on a droit à un deuxième loop où on nous dit que le jeu est plus dur, mais en fait, les Goombas sont juste remplacés par des scarabées. C'est juste ce qui change, en fait, dans le deuxième loop de Super Mario Bros. Et ensuite, on a des loops infinis, voilà. Donc, c'est pas forcément extraordinaire. Et c'est quand même, dans ce Super Mario Bros 2, on peut avouer quand même que c'est quand même sympa. C'est qu'on a le droit à 4 mondes de plus originaux. Vraiment très dur, par contre. Vraiment encore plus dur que les 8 premiers mondes. Mais vraiment originaux. Donc, c'est ça qui est sympa. Et finalement, quand on finit le 12ème monde, là, on a le droit à la vraie fin avec la princesse. Donc là, c'est pour vous montrer que le jeu est fourbe parce que là, on a le droit à des warp zones qui peuvent nous remettre au monde 1, quoi. C'est quand même assez fou. Donc là, je me suis fait avoir, sans crier gare, je me re-retrouve dans le monde 1. Avec moins de vie. Donc là, je me suis fait complètement avoir. Ce jeu est fou. Donc ce jeu est vraiment fou. Faut quand même le dire, c'est... Donc les champignons vénéneux, là, horribles. Ah ouais, tiens, il y avait une vie ici. Je ne savais même pas. Voilà. Donc vraiment, vraiment un jeu de fourbe. On a l'impression que c'est... En fait, on a l'impression que c'est un hack fait par un amateur. Ce jeu, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que c'est un jeu fait à un parafan qui se fout un peu de faire un jeu sympa, sympathique, quoi. Qui récompense le talent. Bah là, non. Le talent, il n'est pas forcément récompensé. On peut avoir du talent et accéder à une warp zone difficile à atteindre et se retrouver à une warp zone pourrie qui nous ramène à un monde antérieur. C'est quand même assez fou. Réellement, c'est fou. À noter aussi, je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a un monde caché. Donc si on ne prend aucune warp zone après le monde 8, on peut arriver au monde un monde spécial, un monde neuf. Qui est vraiment très spécial, qui est marrant, qui est assez psychédélique. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Ah oui, je voulais parler aussi de l'anecdote. Pourquoi Mario a une moustache et une casquette ? Bon, tout le monde le sait, mais bon, c'est un test, donc on le dit. Je ne l'ai pas dit dans Super Mario Bros. Il est bien, ce test de Super Mario Bros 2. Étant donné qu'il n'est pas du tout différent de Super Mario Bros et que le test, en fait, est déjà fini. À part dire qu'il est plus dur, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc Miyamoto l'a dit, il a fait une moustache à Mario parce que c'était difficile de faire une bouche avec les pixels à l'époque. Donc il lui a fait une moustache. Et c'était difficile de faire des cheveux aussi. Donc au lieu de faire des cheveux, il s'est dit, bon, je vais lui faire une casquette. C'est quand même sympa. Comme idée. Donc on a toujours le droit au même niveau. On a le sol, les souterrains, les niveaux aquatiques, les niveaux des arbres, les niveaux poissons volants. Bon, voilà, quoi. Donc ça, ça permet de... C'est quoi, ça ? Ah merde ! Là, je ne sais pas où je vais, là, en fait. Mais je crois que c'est la Warp Zone. C'est juste plus dur. Oh là là ! Quel abruti ! Quel abruti ! C'était facile, ça. Il faut être concentré dans ce jeu. Il est vraiment plus dur. Tout simplement, il était tout simplement plus dur, quoi. Donc, voilà. Donc un monde neuf caché, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. j'ai parlé de comment ils ont créé Mario. En fait, Mario, il n'a pas été créé avec Super Mario Bros. C'était déjà le héros anticipé, parce qu'en fait, il ne s'appelait pas Mario à l'époque, il s'appelait Jumpman. Il était dans la... C'était le héros, en fait, de Donkey Kong, puisque Donkey Kong, c'était l'anti-héros. Finalement, c'était l'antagoniste, le méchant du jeu, Donkey Kong. C'était finalement Mario qui s'appelait à l'époque Jumpman, qui est... qui devait sauver sa petite amie, donc, à Brooklyn. Donc, il n'était même pas italien, je pense, à l'époque. Il n'était même pas, je pense, plombier. Il était maçon, parce qu'il était... Il était toujours dans des immeubles en construction. Donc, voilà. Et c'est dans ce... Dans ce Mario-là qui devient italien et plombier, en fait. Qu'il a une vraie... Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf, parce qu'en fait, le power-up, il est là, et je vais perdre une vie. Voilà. Abruti. Abruti, ce Goomba. Donc, vous voyez, au game over, à chaque fois, on a un continu et on recommence au début du monde. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je suis dans le monde 1, alors évidemment, je recommence au début. Donc, bah, j'ai pas plus de choses à dire, c'est vraiment un Super Mario Bros 1.5. Moi, j'avais été déçu dans la compétition Mario All-Stars de ce jeu. Bon, c'était un vrai challenge pour le coup. Donc, c'était quand même sympa à faire, mais c'est vraiment un jeu très dur. Je pense que pour finir un jeu comme ça, parce que finalement, le Super Mario Bros, j'y ai joué 2-3 fois, je pourrais le finir. Je pourrais faire une vidéo où je le finis. Celui-là, il est ultra dur. Moi, je pense qu'il est quand même largement infaisable. Alors, je l'avais pas dit, parce que le premier Super Mario Bros, en fait, il peut se finir. Si on omet toutes les Warp Zones et on veut faire tous les niveaux, on le finit en 3 quarts d'heure, 1 heure, de façon assez confortable, en fait. Quand on connaît assez bien le jeu, ça se fait facilement. Mais ce jeu-là, déjà, déjà, avec Warp Zones, il faut connaître les bonnes Warp Zones, sinon on revient toujours dans les mondes d'avant. On pourrait être au monde 7-8 et revenir au monde 1 avec les Warp Zones. C'est quand même assez fou. Par contre, si on veut faire tous les niveaux, ce jeu-là, on le finit pas d'une traite. Je sais pas comment on le finit. Il faudra une sauvegarde comme dans Mario All Stars pour le finir. Je sais pas comment on le finit en faisant niveau par niveau. Parce que ça devient de plus en plus dur, mais je veux dire, là, j'ai fait que deux mondes, les deux premiers. Mais je veux dire, après, euh... Non, je vous ai montré un peu du monde 3. Mais après, les niveaux sont infaisables. il faut perdre au moins 20 vies pour les finir avant de comprendre ce qu'il se passe, quoi. C'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou. Ce jeu est horrible. Ce jeu est vraiment horrible. Alors, en plus, c'est scandaleux parce que finalement, au niveau graphique, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau musical, c'est encore plus scandaleux parce que là, c'est les mêmes musiques. Alors, j'ai regardé un peu. Apparemment, la musique de fin, c'est pas la même. Juste la musique de fin, en fait. Mais bon, la musique de fin, enfin, voilà, c'est quand même extraordinaire. On remarque qu'il y a quand même des différences graphiques parce que les plateformes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si on remarque ça. En fait, il y a deux warp zones ici, il me semble. C'est que soit on va au monde 2, soit on va là et on peut avoir une meilleure warp zone, il me semble. Bon, je vais quand même y arriver, là. C'est quand même fou comme ça. Voilà. Bon, je vais quand même y arriver. Je pense que je vais y arriver. J'aimerais bien voir ce qu'il y a parce que je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il y a ici. Oh non, mais là, c'est l'horreur. Mais comment tu fais, là? C'est l'horreur. Putain, bordel. Oulala, mais ça, c'est vraiment l'horreur. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là? Je ne comprends rien. Ah, quand même. Ouf. J'ai peur. Oui, d'accord. J'ai compris. Ça, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Gonflant, le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais où je suis? Mais où je suis? Bah, je crois que je me suis fait avoir. Je n'ai pas eu la... Non, mais... En fait, c'est un loop. Non, mais je crois que je me suis fait avoir, en fait. Je pense qu'il y a un truc à faire. Mais bon, je vais juste prendre ça, en fait. Ce sera plus simple. Donc là, je reviens au monde 2. Non, mais c'est un vrai labyrinthe, ce jeu. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu ultra fourbe à ne pas mettre entre toutes les mains. vraiment pas simple. Réellement pas simple. Moi, vraiment, c'était un challenge. Dans Mario All Stars, j'ai bien aimé parce que c'était un challenge de Super Mario Bros, en fait. Donc j'étais quand même content. Surtout des 4 derniers mondes qui sont dans les nuages. Et je trouvais ça très très joli. Mais bon, les graphismes aussi avaient été améliorés dans la version... dans la version... dans la version Super Nintendo. J'en ferai sûrement un test de la compilation Mario All Stars parce que je l'avais beaucoup aimé à l'époque. D'accord. Bon, bah, j'ai plus grand-chose à dire de plus sur ce jeu qui est vraiment frustrant. Je pense que le mot... le meilleur mot c'est frustrant. Je pense que sur NES, je l'aurais jamais fini, déjà. Bon, vous me direz, le Super Mario Bros sur NES, je l'avais jamais fini. J'étais arrivé, je sais pas, deux, trois fois au boss final. Je n'avais jamais réussi à le battre sur Super Mario Bros. J'arrivais toujours avec ma dernière vie. J'avais tellement de stress que je n'arrivais pas à passer en dessous de lui. J'arrivais évidemment avec ma dernière vie et tout petit. J'avais même pas de power-up. Non, j'aurais un power-up, j'aurais gagné, évidemment. Je me serais fait toucher et j'aurais pris le marteau pour détruire le pont. Mais, mais réellement, ce jeu, je ne l'aurais jamais fini, c'est sûr. J'aurais même pas réussi à arriver au huitième monde. Enfin, ce n'est pas possible. Ce jeu n'est pas possible. Ce jeu n'est franchement pas possible, quoi. Réellement pas possible. Donc, voilà. J'ai à peu près tout dit. Je n'ai pas pu vous montrer le vent. C'est un peu dommage. Ah oui, il y a aussi un ennemi. Il y a un ennemi, je crois, de plus, et c'est tout. Enfin, ça, c'est peut-être possible qu'il y ait d'autres ennemis, en fait. C'est la plante piranha rouge. Alors, la différence, c'est que quand on est sur le tuyau, normalement, la plante piranha verte, elle ne sort pas quand on est au-dessus du tuyau, elle est un peu timide. La plante piranha rouge, elle, elle sort. Donc, c'est vraiment le truc fourbe, quoi. C'est vraiment pour rendre juste le jeu plus dur et pas sympa à jouer, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, bref. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Sûrement, Mario et ça. Allez, à plus.